L'hémicycle du Parlement européen s'est transformé le temps d'un débat en un pugilat politique. Les députés se sont donné une leçon d'histoire. Tout est parti de l'intervention du leader des conservateurs et réformistes, le britannique Saïd Kamal. J'aimerais vous rappeler que lorsque vous parlez d'extrémistes de droite, il faut se rappeler que les nazis étaient nationales socialistes. C'est un courant du socialisme. L'eurodéputé s'est par la suite excusé pour sa comparaison, mais la mèche était tout de même allumée. Je pense que personne dans cette pièce est nostalgique de la dictature nazie ou soviétique ou des horreurs et de ces systèmes dévastateurs qui ont laissé de profondes traces en Europe. Dieu merci, ces deux dictatures ont été bannies grâce à l'Union européenne. Toutefois, les propos du président du Parlement ont entraîné des rires. Il n'y a pas de quoi rire. Le rire est le dernier refuge des idiots. Prétendre, M. Tajani, que l'Union européenne a entraîné la chute du nazisme et du communisme soviétique est tout simplement risible. C'est désobligeant et profondément insultant pour les États-Unis d'Amérique. Sous-titrage Société Radio-Canada